Camille Jeudrejewski est avec nous, ça va Camille ? Bonjour, merci de m'accueillir, oui ça va très bien. C'est un peu le tourbillon là, après cette médaille olympique, on enchaîne un peu tout, c'est pas forcément quelque chose dont t'as l'habitude, ça va t'arriver quand même à t'adapter ? Non, ce sont mes premiers Jeux, ça a été très vite, je suis fatiguée, mais je suis tellement contente d'être ici entourée de super supporters. Ouais, et puis il y a toujours ce sourire sur ton visage que t'as depuis hier et qui n'est pas parti encore. Exactement, je suis tellement fière de ce qui s'est passé, c'était vraiment un moment incroyable. Ouais, et puis comme tu le dis, c'était tes premiers Jeux, toi t'as toujours rêvé de disputer les Jeux olympiques, je suppose encore plus de décrocher une médaille, donc ça doit être incroyable pour toi ce que t'es en train de vivre. Je réalise pas forcément là tout ça, et j'avais pas la prétention d'avoir ce niveau, ça s'est construit petit à petit, je pense que j'ai d'abord rêvé de gagner les compétitions auxquelles je participais, et ensuite voilà, il y a deux ans le projet olympique s'est concrétisé, il y a un an et demi j'ai eu pour objectif de gagner une médaille aux Jeux, aujourd'hui c'est chose faite, mais je pense que le projet olympique c'est quelque chose qui se construit, j'ai toujours rêvé d'être forte dans mon sport, mais d'avoir la prétention de vouloir participer aux Jeux, non c'est quelque chose qui se construit réellement, et aujourd'hui je pense que j'ai ajouté la pierre en haut de l'édifice. Eh ben regarde, nous on a un peu de courrier pour toi, donc je te laisse ouvrir cette lettre qui est en argent, qui correspond à ta médaille, tu vas nous lire la question en haute voix, et puis je te laisserai y répondre. Un mot pour la Bretagne. Ah non, c'est pas le bon. Alors la question c'était plutôt, est-ce que tes parents t'ont envoyé un message, après quel était le message un peu de tes parents après, je sais qu'ils étaient là. Oui, d'abord des messages, pas forcément, ça a été principalement des regards, des câlins, des bisous, c'est comme ça que ça communique chez nous, mon frère et ma sœur qui m'ont pris dans les bras, et voilà, on a pu fesser ça ensemble, ils ont été formidables, patients aussi, parce que, donc il faut savoir que j'ai fait une médaille incroyable aux 25 mètres, j'étais un petit peu en deçà aussi aux 10 mètres, qui n'a été pas forcément facile, mais qui ont pu avoir les mots et les gestes affectueux pour me tirer vers le haut, et aujourd'hui je les remercie plus que jamais, c'est les parents formidables qui ont pu me laisser une chance de suivre mes rêves, d'être athlète de haut niveau, donc faire le choix de partir de la maison à 15 ans, de vouloir faire que l'équipe de France, de dire, bah non, moi je veux briller, je voudrais gagner les championnats du monde, gagner les Jeux Olympiques, et allez hop, on te laisse faire, ils m'ont toujours soutenu, et vraiment je les remercie. Alors aujourd'hui, ils ont été émus parce que l'enjeu est énorme, mais il faut savoir que ce rôle de parent, c'est tous les jours, depuis que je suis petite, c'est m'amener aux compétitions, m'aider à préparer mes affaires, me manager quand je suis un peu fatiguée, me soutenir quand je ne suis pas bien, c'est aussi m'accompagner, bah même là, j'ai été malade un petit peu avant de venir aux Jeux, bah voilà, maman elle a dit, bah tu veux revenir un week-end à la maison, bah pas de soucis, ils ont annulé tous leurs plans pour que je revienne, et vraiment c'est pas que le jour des Jeux où ils ont été formidables, c'est vraiment pendant toute ma carrière d'athlète depuis vraiment petite. Et puis je crois qu'en plus, ils ne viennent pas souvent te voir sur des compétitions internationales. Pas du tout. Donc c'est quand même quelque chose aussi, ça a dû les ravir de te voir décrocher cette médaille d'argent. Bah oui, la spécificité de ma carrière de tireuse, c'est de faire principalement des compétitions à travers le monde. Donc cette année, on a vu, j'ai fait une médaille à Rio, une médaille à Bakou, c'est des compétitions qui sont très lointaines. Mes parents, voilà, n'ont pas forcément toujours le temps ni l'énergie, et financièrement ça représente beaucoup d'argent. Et bon voilà, et là aujourd'hui ça a été l'opportunité. En France, les Jeux à Châteauroux, donc réserver les billets, prendre un logement en famille avec mon frère et ma sœur, tout le monde était là pour me supporter. Ça a été pour moi des Jeux réussis dès le premier jour. Oui, en plus la finale était quand même très serrée face à la coréenne Jin Yang, il y a eu ce tir de barrage. Comment tu le vis toi ? Parce que t'es à Châteauroux, il y a énormément d'ambiance, ça c'est quelque chose, on n'a pas l'habitude aussi. Est-ce que t'arrives à te servir de cette ambiance pour être encore meilleure ou est-ce que parfois ça te mettait aussi un peu de pression toi Camille ? L'ambiance qui a été pendant le tir 25 mètres aux Jeux Olympiques, elle a été formidable. Elle m'a aidée à me dépasser, donc là on l'a vu en finale, mais dès la qualification, donc sur les tirs de finale, ça a été encore plus intense. Je crois que tout le monde a adoré l'ambiance, donc ça a donné de la ferveur. J'ai l'impression que c'était... Vous savez, ça a monté crescendo, peut-être la première série un peu timide. Plus ça avance, plus ça a été intense. Et voilà, je remercie tout le monde de m'avoir soutenue parce que je dirais que les adversaires étaient redoutables. C'est aussi ce qui m'a tirée vers le haut, bien sûr, parce que l'esprit de compétition, quand les adversaires sont forts, moi je me dépasse encore plus et tout le monde est tiré vers le haut. Mais les adversaires forts, le public fort, mon entraîneur qui me soutient. Je me sentais... J'étais chez moi aussi à Châteauroux parce qu'on a fait tellement de stages. La fédération nous a donné un peu les libres accès à Châteauroux. On y a été une fois par mois de façon intense. Et voilà, j'avais tout pour réussir aujourd'hui. Et voilà, le public en cerise sur le gâteau a fait que ce moment a été magique. Et puis le tir est une discipline qui manque encore d'exposition médiatique, de reconnaissance. Là, il y avait une fenêtre d'exposition pour le tir. Et tu as réussi à l'exploiter à merveille avec cette médaille. Ça aussi, c'est important, Camille, pour ta discipline. Je crois qu'aujourd'hui, le tir au pistolet n'est pas populaire parce qu'il est tout simplement méconnu. Je suis fière aussi de ramener cette médaille pour l'équipe de France et la Fédération française de tir. Aujourd'hui, on a un stand qui est magnifique à Châteauroux. Prochainement, on accolera les championnats d'Europe. Ce sera un événement qui sera grandiose aussi en France. Les championnats d'Europe de tir, c'est très populaire. Le tir est un sport universel. Je ne sais pas si il y avait une nationalité qu'il y avait dans ma finale. Mais c'est de tous les pays du monde. Tout le monde peut briller. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi un peu mon rôle d'être porte-drapeau du tir et représenter toute l'équipe de France. Après, je vous parle avec la passion du sport de haut niveau, l'amour de la compétition qui m'a permis de me dépasser. Le tir au pistolet m'a tellement apporté. J'ai pu voyager à travers le monde. J'ai pu choisir mes études. Aujourd'hui, je suis professionnelle grâce à ma pratique. J'ai été indépendante financièrement grâce à mon sport. Et je crois que le sport de haut niveau, aujourd'hui, c'est le tir au pistolet. Mais pour d'autres sportifs, c'est leur amour de la compétition qui leur a beaucoup apporté. Et la suite pour toi, Camille ? Tu vas rester un peu à Paris, suivre aussi tes coéquipiers, voir d'autres épreuves ? Exactement. Je suis aussi policière. Il y a d'autres collègues de la police nationale qui rentrent en lice prochainement. J'ai envie de les soutenir. J'ai envie de faire partie de ces Français supporters et amoureux de sport. Et ensuite, je reviendrai tout doucement vers Bordeaux et revenir en vacances avec mes parents. J'ai besoin de souffler. J'ai besoin de me reposer. Et aussi pour affronter la saison prochaine. Parce que la médaille d'argent, c'est presque le Graal. Et je crois que j'aurai encore plus d'ambition pour aller à Los Angeles. Merci beaucoup, Camille, en tout cas. Et puis, je te souhaite de bien profiter de cette belle médaille d'argent. Et puis, déjà, après, te projeter pour Los Angeles 2028. Merci beaucoup pour votre accueil. Et à bientôt. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501